Au cœur d'Albi, il est un lieu qui attire les visiteurs du bout du monde. Vous êtes prêts ? On est partis ! On va visiter le musée Toulouse-Lautrec. Ce matin, pour ce groupe de touristes japonais, c'est un rendez-vous incontournable de leur séjour en France. Ils ont fait des milliers de kilomètres pour rejoindre Albi et admirer les œuvres d'un des peintres français les plus célèbres. Car derrière les murs du palais de la Berbie, la ville possède un trésor. Voici la plus grande collection au monde des œuvres d'Henri de Toulouse-Lautrec. Des œuvres célèbres, comme les affiches de la Goulue, d'Aristide Bruand, de Jeanne Avril, ou comme les portraits des prostituées qui l'immortalisent. L'Autrec croque le monde de la nuit et des cabarets de Paris. Il devient en quelques années l'un des peintres de la modernité. Né à Albi en 1864, il est le fils unique d'une famille de l'aristocratie locale. Provocateur, il brise les codes et s'inspire d'influences venues d'Extrême-Orient. Vous voyez comme le visage de cette femme est déformé, avec son nez pointu, son menton. On dirait une caricature. S'ils sont si nombreux chaque année à visiter le musée, c'est que Toulouse-Lautrec s'est fortement inspiré des arts du Japon. À la fin du XIXe siècle, comme d'autres artistes, il est influencé par ce que l'on nomme alors le japonisme. Tous ces artistes trouvent dans l'art japonais des principes plastiques qui répondent aux questions qu'eux-mêmes se posaient. Ils s'interrogeaient sur la prééminence de la ligne, sur la place de la couleur, sur la construction. Ils se posaient des questions, ils cherchaient de nouvelles façons d'exprimer tout cela. Et les Japonais leur proposent des hypothèses. Exemple de cette influence chez Lautrec, avec ce portrait de la chanteuse parisienne Yvette Gilbert. Henri de Toulouse-Lautrec va figer un moment où son visage est ainsi très expressif, un moment d'expressivité intense, à la manière dont les maîtres de l'ukiyoé, eux, figent aussi le masque des acteurs du kabuki, c'est-à-dire du théâtre japonais. Autre exemple, avec cette huile sur carton, qui représente une vue du bassin d'Arcachon. Ici, on retrouve la même mise en scène que dans les estampes japonaises, avec un premier plan tronqué et l'importance des diagonales. Lautrec se déguise même en japonais, car c'est un artiste excentrique et passionné, dont la vie va rapidement se confondre avec son art. Pour comprendre l'oeuvre du peintre, il faut donc remonter aux sources de son enfance. Au cœur de la campagne avéronaise, voici le château du Bosque. C'est dans cette magnifique demeure que le jeune Henri de Toulouse-Lautrec passe une grande partie de son enfance. Grâce à Daniel Devinck, nous avons rendez-vous avec l'une des dernières descendantes du peintre. Bonjour, comment êtes-vous ? Voici Nicole Tapier de Céléran, la petite nièce de Lautrec. A plus de 80 ans, elle vit encore dans la demeure familiale. On va ajouter un coup d'œil dans la salle à manger, qui a joué un très grand rôle dans la famille et dans le goût de Lautrec. Et dans cette maison, depuis l'enfance du peintre, rien n'a changé. Ça, c'est une pièce qui a beaucoup de charme. Alors, Lautrec l'a connue comme ça ? Il y a quelques détails. Il l'a connue comme ça. On l'imagine enfant, plaisantant avec ses cousins. Il était apparemment, d'après ce qu'on lit dans les témoignages, un peu le chef de bande. C'est-à-dire qu'il aimait entraîner les enfants derrière lui. Et on sent déjà effectivement ce goût pour la vie, qui est constant, que l'on ressent d'ailleurs dans son œuvre, mais qui commence à être apparent dès sa petite enfance. Henri de Toulouse-Lautrec est un enfant heureux et plein de vie. Son père, le comte Alphonse, est un homme excentrique, passionné de chevaux. Il épouse sa cousine germaine, Adèle. Une union consanguine qui aura de lourdes conséquences sur la vie du peintre. Mais pour l'heure, au château du Bosque, il passe une vie heureuse au grand air. Jusqu'au fameux mois de mai 1878, où sa vie bascule. Voilà le fameux mur, qui est une histoire de famille à lui tout seul. La vie, combien de générations ? Ça remonte à peu près à 1850. Et nous voyons Lautrec, à l'âge de 18 ans, 1,52 m, avec une croissance tout à fait normale au départ. 1878, premier accident. Entre 14 et 18 ans, il n'a littéralement plus grandi. Ce garçon qui était né plein de vies débordant de santé. Donc là, à l'âge de l'adolescence, ça a été la catastrophe. Henri ne grandit plus. Ses os sont comme du verre et il enchaîne les fractures. En quelques années, il devient infirme. Adulte, il a la taille d'un enfant de 14 ans. C'est une maladie génétique, en fait. Mais on a mis longtemps, y compris au XXe siècle, à déterminer réellement ce qu'il en était. C'est pourquoi vous insistez, à juste titre, sur la taille, en disant que ça n'est pas un nain, parce qu'il y avait même une théorie défendue par les Américains disant que l'Autrec est atteint de nanisme. Non, c'est vraiment une maladie génétique qui se révèle à l'adolescence, qui a comme conséquence cette faiblesse osseuse, plus un certain nombre de manifestations, et qui influe et modifie définitivement le cours de sa vie. Nicole Tapier de Céléran nous entraîne à présent dans l'orangerie pour découvrir un témoignage inattendu. Le jeune Lautrec affaibli se consacre au dessin, et ici, les murs ont gardé la trace de son génie précoce. Ici, vous avez le cirque, ça qui est très typique de Lautrec. Côté familial, Gabriel, Emmanuel, Odon, mon grand-père n'y est pas. On voit effectivement ce sens du trait, ce goût... En trois coups de crayon, il campait un personnage. Et il aimait faire sursauter son monde. Ça l'amusait beaucoup. C'est une jolie formule, c'est-à-dire ? Ah oui. Mais déjà... C'est-à-dire qu'il aimait un peu provoquer, tout simplement ? Oui, c'est une forme de provocation. À 19 ans, Henri, le provocateur, décide de monter à Paris. Son bac en poche, il découvre la capitale. Et rapidement, il plonge dans un quartier anticonformiste, la Butte-Montmartre. C'est un lieu de fête et de plaisir. Toulouse-Lautrec fréquente les cabarets. Pour lui, ce sont des années de formation où sa vie se confond peu à peu avec son art. Aujourd'hui, Montmartre a changé de visage. Et les cabarets fréquentés par Toulouse-Lautrec ont disparu. Il reste pourtant un lieu connu des gens du quartier. Un petit bar, caché dans une des rues qui monte à la Butte. Et ici, depuis Lautrec, rien n'a changé. Alors ici, on est au Café du Bon Boc, qui est un estaminé qui a gardé son décor de la fin du 19e siècle, puisque la fin des années 1870 date ce décor qui n'a pas changé depuis et qui a donc vu passer notamment Toulouse-Lautrec, Apollinaire, Picasso. Ça crie, ça chante, ça fume, ça boit. Donc c'est un lieu festif, convivial, où les gens aiment se retrouver à l'issue de leur journée. Mais ce qui impressionne le peintre dans ces lieux de plaisir nocturne, c'est la lumière. Une lumière qui, à l'époque, est fournie par le gaz. Là, on a l'un de ces rescapés qui montre bien le système avec une lumière qui tombait de rue directement sur, notamment sur les personnages, les consommateurs en dessous. Et ce qui explique bien aussi toute cette ambiance qu'on retrouve dans les œuvres de Lautrec, qui a été influencée par ce qu'il voyait effectivement et par l'ambiance de ces lieux. Lautrec découvre cette lumière des nuits parisiennes. Elle lui permet d'inventer son propre langage pictural. On retrouve dans ses toiles, ses visages qui semblent s'embraser et qui feront dire de lui qu'il est le peintre des lumières de la nuit. Ce quartier garde une autre trace de son passage. Car c'est ici que se trouve son atelier. Il s'installe là, au croisement de la rue Colincourt et de la rue de Tourlac. Et il est là, au cœur effectivement du quartier et des établissements qu'il va fréquenter. Il a toujours incarné avec lui deux jours comme deux nuits. C'est un bourreau de travail qui travaille énormément et qui est tout le temps en train de croquer ce qui l'entoure. Sa vie et son œuvre sont intimement et perpétuellement liés. C'est dans cet atelier que l'artiste peint ses plus belles toiles. Il s'inspire des dessins et des croquis réalisés la nuit dans les cabarets. Il travaille aussi dans les maisons closes de Paris. Attiré par le quotidien des prostituées, il vit parfois durant plusieurs semaines au milieu de ces femmes qui l'inspirent. A quelques centaines de mètres de son atelier, voici l'un des cabarets les plus fameux de Paris. Le Moulin Rouge est aussi un lieu où le trek a laissé son empreinte. Mais ici, les femmes qui vont l'inspirer, ce sont les danseuses de Cancan. La salle de balle du Moulin Rouge est à l'époque du peintre un spectacle permanent, plein de bruits et de couleurs. L'autre est un habitué des lieux. Il s'amuse de ce chahut et croque les danseuses. Elle lui inspire certains de ses chefs-d'oeuvre. Ici, les têtes d'affiches s'appellent Jeanne Avril, surnommée la Mélite. Ou encore l'une des stars de l'époque. L'incomparable, la Goulue. Aujourd'hui encore, on danse le Cancan au Moulin Rouge. Même si on est bien loin du chahut et de l'ambiance de l'époque. C'était un peu un joyeux bazar. Les danseuses arrivaient un peu n'importe comment, criaient, faisaient du bruit. C'est d'ailleurs pour ça qu'un Anglais a donné son nom au Cancan, Charles Morton, en 1862. Il dit que le Cancan, c'est quoi ? C'est French, c'est une danse française. Et puis Cancan, ça veut dire du bruit. À la fois du bruit par les chaussures des danseuses, par les bottines des danseuses qui font énormément de bruit, et par le cri des danseuses. Parce que c'est ça l'arrivée du Cancan. Encore aujourd'hui, même si notre Cancan est plus organisé, quand les danseuses arrivent, elles crient, elles crient très très fort pour dire « on est là ». Et attention, le chahut, le Cancan arrive. C'est aussi le Moulin Rouge qui va apporter à Lautrec sa notoriété. Donc là, c'est un peu votre musée ? Oui, alors on appelle ça le salon Toulouse-Lautrec, parce qu'il est composé à 90% d'affiches originales de Toulouse-Lautrec, et notamment la plus célèbre qui a fait le tour du monde, c'est la Goulue, 1891. Il fait cette affiche qui, en fait, est un succès pour la Goulue, pour Toulouse-Lautrec et pour le Moulin Rouge. C'est la plus connue même, je dirais, de toute l'histoire du Moulin Rouge, puisque vous la trouvez vraiment dans tous les pays, en Chine, au Japon, aux Etats-Unis, vraiment, vraiment partout. L'histoire de cette affiche débute en 1891, quand Zidler, le directeur du Moulin Rouge, l'engage. Le peintre produit alors une œuvre révolutionnaire, d'une grande simplicité. Au centre de l'affiche, il place la Goulue, tout en couleurs. C'est elle qui doit attirer les regards. Pour cela, il utilise un premier plan qui structure l'espace. Et il clôture le fond de l'affiche par une frise d'ambre chinoise. Il ne lui reste plus qu'à placer les slogans publicitaires. La première affiche moderne vient de naître, et elle va déchaîner les passions. La Goulue a une posture un peu vulgaire pour l'époque. Elle montre ses fesses, elle relève ses jupes. En 1891, les femmes montrent à peine leurs chevilles. Donc forcément, ça a fait un petit peu scandale. Puis on se dit, la Goulue, quand même, c'est un peu osé. Mais en fait, on sait très bien ce qui fait scandale à tir. Donc tout le monde s'est rué au Moulin Rouge pour voir cette fameuse Goulue danser le cancan. Aujourd'hui encore, le cancan du Moulin Rouge attire les foules. En coulisses, les danseuses s'échauffent avant l'entrée en scène. C'est cette proximité avec les femmes qu'aimait l'autrec. C'était complètement le chouchou, parce que la Goulue, en plus, elle l'appelait mon petit bonhomme touffu. Donc oui, oui, c'était un peu le chouchou de ces dames, bien sûr. En plus, c'était un conte, donc je pense qu'il y avait aussi une attirance pour lui. Comme la Goulue, ces femmes sont sans tabou pour l'époque. Leur anticonformisme se retrouve encore dans certaines figures du cancan. On a essayé de garder les figures traditionnelles, même si aujourd'hui, notre cancan est très différent du cancan du temps de la Goulue, puisqu'il est extrêmement formaté, minuté, très carré. Il faut que tout le monde soit en même temps, alors que du temps de la Goulue, c'était beaucoup plus fouillis. Mais on a tenu à garder ces figures traditionnelles. Comme le port d'armes, qui, à l'époque, permettait de caricaturer les militaires. Ou encore la cathédrale. C'était une manière de se moquer de l'église, puisque les deux pieds des danseuses symbolisent le toit d'une cathédrale. Et ces figures sont nées sur les barricades en 1830. La nuit est tombée sur Montmartre. Comme un phare, les lumières du lapin agile semblent guider les noctambules. C'est dans ce cabaret que l'autrec venait parfois noyer sa mélancolie et prendre un dernier verre d'absinthe. Et le maître ici, c'est lui, Yves Mathieu. Depuis plus de 40 ans, il prend soin de ces lieux historiques qui ont connu les plus grands artistes du siècle. Quand on vient à l'après-midi, qu'il n'y a personne. Je viens souvent à l'après-midi. C'est comme dans une chapelle. On sent des âmes, des esprits qui sont autour. On a cette espèce de tranquillité. Et ça nous rassure. Là, on oublie tout. On est en communion. On est en communion avec tous ceux qui sont venus là. Ça se sent. Ces murs témoignent des milliers de soirées passées à boire et à chanter. C'est dans ces cabarets que Lautrec aime finir ses nuits. Des nuits où l'alcool coule à flot. Comme effectivement, il fréquente avec acidité tous ces lieux de convivialité dans lesquels on consomme notamment de l'alcool, il s'adonne lui aussi à la boisson. C'est une ambiance et des habitudes qui sont liées à tout artiste à l'époque. Pas seulement à Toulouse-Lautrec, mais c'est vrai qu'effectivement, ça va avoir sur lui des conséquences assez terribles. Ces nuits parisiennes, pleines de chants, de rires et de lumières, vont pourtant être fatales aux peintres. En quelques années, il se perd. Assaibli par son infirmité, Lautrec est maintenant rongé par l'alcool et la syphilis. Comme poussé par un sentiment d'autodestruction, le peintre boit de plus en plus et peint de moins en moins. Il est de bars en cabaret. Le trek sombre. A l'automne 1898, il est sujet à des bouffées délirantes et pour l'empêcher de boire sa famille linterne dans une clinique de la capitale. Quand il ressort, il n'est plus capable de marcher seul. Les années qui suivent vont être un long déclin entre rémission et rechute. En juillet 1901, il peint son ultime toile. une nuit sombre et intense. Puis, très affaibli, il rejoint celle qu'il a toujours soutenue et aimée, Adèle, sa mère. Le 9 septembre 1901, il meurt dans ses bras. L'autrec a 37 ans. Henri de Toulouse-Lautrec laisse à la postérité une œuvre solaire, pleine de vie, de lumière et de couleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada